Mes chers frères et sœurs, bienvenue à la conférence générale. Quelle joie d'être avec vous ! J'ai pensé presque constamment à vous ces dix-six derniers mois. J'ai prié à votre sujet et pour vous. Au cours des semaines précédentes, j'ai prié intensément pour que cette conférence soit un moment de réflexion et de révélation pour toutes les personnes qui recherchent ces bénédictions. Nous sommes heureux de vous adresser de nouveau à vous depuis le centre de conférence. La plupart des sièges restent vides, mais la présence de quelques membres du tableau d'un corps est un merveilleux pas en avant. Où que vous soyez, nous vous souhaitons la bienvenue à tous à cette conférence essentiellement virtuelle. Nous sommes toujours aux prises avec la ravage de la COVID-19 et de ses variants. Nous vous remercions d'avoir suivi nos conseils et l'avis d'experts médicaux et de responsables du gouvernement dans vos localités. Nous nous réunissons lors de chaque conférence générale sur les instructions du Seigneur. La version a changé au cours des années. « Quand j'étais beaucoup plus jeune, la conférence durait trois ou quatre jours. Plus tard, la conférence s'est réduite à deux jours. Chaque message, hier et aujourd'hui, était et est le résultat de prières sincères et de beaucoup d'inspiration spirituelle. les autorités générales et les officiers généraux de l'Église qui prendront la parole concentreront leur message sur notre Sauveur Jésus-Christ, sur sa miséricorde et sur son pouvoir rédempteur infini. Il n'y a jamais eu de période d'histoire du monde où la connaissance d'autre Sauveur est plus vitale personnellement et nécessaire pour chaque âme humaine. Imaginez à quelle rapidité les conflits dévastateurs du monde et ceux dont notre propre vie seraient résolus si tous décidaient de suivre Jésus-Christ et d'obéir à ses enseignements. Dans cet esprit, je vous invite à écouter trois choses pendant cette conférence. La vérité pure, la doctrine pure du Christ et la révélation pure. Contrairement aux incertitudes de certains, le bien et le mal existent réellement. La vérité absolue, la vérité éternelle existe réellement. L'un des fléaux de notre époque est que trop peu de gens savent où trouver la vérité. Et je vous assure que ce que vous entendrez aujourd'hui et demain constitue la vérité pure. La doctrine pure du Christ est puissante. Elle change la vie de chaque personne qui la comprend et cherche à la mettre en pratique dans sa vie. La doctrine du Christ nous aide à trouver le chemin des alliances et à demeurer. Le fait de rester sur ce chemin étroit, mais bien défini, nous qualifiera finalement pour recevoir tout ce que Dieu a. Rien ne peut voir plus que tout ce que notre Père a. Finalement, la révélation pure pour les questions que vous avez dans le cœur rendra cette conférence enrichissante et inoubliable. Si vous n'avez pas encore recherché le ministère du Saint-Esprit pour vous aider à entendre ce que le Seigneur désire que vous entendiez pendant ces deux jours, je vous invite à le faire maintenant. S'il vous plaît, faites de cette conférence une période d'un festin des messages du Seigneur par l'intermédiaire de ses serviteurs. Apprenez à les mettre en pratique dans votre vie. Ceci est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Nous sommes le peuple de son alliance. Le Seigneur a déclaré qu'il hâterait son œuvre en son temps et le fait à un rythme de plus en plus rapide. Nous avons le privilège de participer à son œuvre sainte. Je prononce une bénédiction sur tous ceux qui recherchent davantage de lumière, de connaissances et de vérité. J'exprime mon amour pour chacun de vous. Au nom sacré de Jésus-Christ, Amen. Merci. Sous-titrage ST' 501